bonjour les gémeaux bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de septembre 2024 en espérant que tout se passe bien pour vous que vous avez passé de super vacances d'été en tout cas en forme pour la rentrée donc je vous propose ici avec cet oracle de regarder l'énergie qui vous accompagne au mois de septembre donc ici ce sera avec l'oracle écoute les murmures de garoulias c'est un très joli oracle que j'ai trouvé cet été avec une créatrice du lot et garonne donc c'est pour ça aussi que vraiment en plus du lot et garonne donc j'avais vraiment envie de la mettre en avant par rapport à ce qu'elle fait et je pense l'utiliser pour octobre ou novembre en tout cas cet oracle parce que ça va bien avec l'automne donc je vous invite à le découvrir sur la chaîne je vais faire une vidéo qui le présente où je présenterai chaque carte où vous verrez l'univers un petit peu de ce magnifique oracle allez c'est parti on va regarder l'énergie pour les gémeaux gémeaux ascendants gémeaux signe lunaire gémeaux pour le mois de septembre 2024 allons voir le message qui vous accompagne et l'énergie je disais alors et vous avez la carotte sauvage ici qui vous parle de fertilité et d'inspiration elle nous dit la carotte sauvage t'encourage à embrasser la fertilité et l'inspiration demain ouvre toi à l'inspiration que la nature offre généreusement te laissant guider vers de nouvelles idées fertiles donc il y a quelque chose qui vous intéresserait de faire certainement que vous allez le développer au mois de septembre en tout cas on va voir le message qui va avec l'interprétation de ce cas dans le petit livret je vais aller chercher la carte en tout cas déjà ça parle d'une petite idée que vous avez que vous allez développer certainement alors je cherche la carte donc ça nous parle voilà de la carotte sauvage éclat de la carotte sauvage s'appelle ça parle d'abondance en plus ça parle d'inspiration de croissance de potentiel créatif et de force intérieure ici pourquoi vous avez tiré cette carte si tu te sens bloqué la carotte sauvage te rappelle de puiser dans ton potentiel intérieur et de nourrir tes idées pour qu'elle germe l'aspiration c'est tu as des rêves cette carte encourage à les nourrir avec soin et détermination assurant qu'ils porteront leurs fruits comment comprendre la carte profite de cet élan pour t'ancrer dans l'abondance de tes idées et projets nourris tes aspirations pour qu'elles deviennent des réalités florissantes voilà on te dit nourris tes rêves engage toi à cultiver tes rêves avec détermination assurant qu'ils se réaliseront même dans les conditions les plus difficiles donc ici voyez on a vraiment ce message la carotte sauvage qui vous dit qu'il y a un défi à faire pour la croissance personnelle c'est vraiment le message on continue pour voir ce début de mois de septembre ce qui vous arrive on va dire ce qui va voir ce qui va vous arriver on a le travail qui sort on a les déplacements et le trésor avec cet oracle magnifique donc gros changement pour la rentrée je pense que vous avez réfléchi vous avez votre petite idée les gémeaux pour aller vers un travail sûr et sécurisant en tout cas il y aura du mouvement peut-être que ce sera un travail qui demande un déplacement peut-être que ce ne sera pas à côté de chez vous il y aura de la route à faire mais ça vous rapportera et de la connaissance parce qu'il ya peut-être une formation et plus de comment dire plus de dans le rapport humain je veux dire ça vous rapportera plus on a ce carte ici qui vous rapporte quelque chose de bienveillant et de et quelque chose qui va vous servir pour plus tard c'est une formation presque expérimentale mais en même temps qui vous donnera un plus pour continuer dans votre vie donc on voit bien ici notre vie professionnelle on voit bien ici que vous prendrez cette décision avec ce tout ce nouveau travail qui vous emmènera vers d'autres opportunités vous le sentez vous le savez au fond de vous donc du coup ok ça va être ça va être ça va être à côté ou peut-être assez loin de chez vous mais en même temps ça en vaut la peine on voit bien que vous allez le faire parce que vous avez besoin et peut-être d'argent peut-être de finances pour pouvoir subvenir aux besoins familiaux ou du foyer ou en tout cas de de vos biens perso en fin de vos achats personnels on voit bien que vous avez besoin de ce travail peut-être un un doublon c'est à dire que vous travaillez déjà sur quelque chose et pour la sécurité vous allez faire autre chose qui vous permettra oui d'avoir un plus un au niveau financier mais ça me parle aussi que vous pourriez parler pas parler vous pourriez oui vous pourriez parler avec l'étranger vous pourriez travailler à l'étranger aussi ou en tout cas exporter quelque chose de l'air de l'étranger pour pouvoir le développer en france il ya quelque chose comme ça donc on regarde au niveau du travail on a déjà le serpent puisque là c'est des cartes professionnelles là c'était le domaine début de mois de septembre d'entrée vous allez dans des déplacements pas mal de déplacements pour votre travail ou en tout cas aller chercher quelque chose si vous êtes auto entrepreneur vous allez chercher une matière à l'étranger aussi et si je regarde professionnellement on a le serpent qui sort avec l'escargot donc tout fait penser carrément à l'automne il ya quelque chose qui vous attriste un petit peu par rapport à alors si vous êtes un homme gémeaux vous voyez ça ça vous parle complètement ce ce tirage de cartes ici vous parle que professionnellement vous n'êtes pas sur la bonne voie vous avez peut-être vous êtes peut-être engagé cet été vous le regrettez parce que voilà il ya de la médisance il ya des choses qui ne vont pas au niveau du travail si vous êtes une femme gémeaux on voit bien qu'au niveau de l'énergie de l'homme ici l'autorité va va vraiment vous déranger il ya un travail qui va se faire à l'automne alors au mois d'octobre peut-être et ça s'enclenchera un petit peu à l'essai au mois de septembre mais il y a la médisance d'un homme il ya peut-être la l'autorité trop forte trop exagérée je dirais sur 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 cette personne qui qui harcèle un petit peu son son personnel et ça va pas le faire avec vous on voit que vous allez travailler au ralenti vous allez vous allez faire en sorte de moins faire de moins faire que les autres pour faire comprendre votre mécontentement il ya quelque chose comme ça ok les gémeaux on va les voir maintenant au niveau financier donc il ya la protection vous voulez vraiment vous mettre en sécurité avec l'argent vous avez besoin de cet argent pour 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 voilà pour arriver à à payer vos factures il ya peut-être un crédit à finaliser vous essayez de finaliser ce crédit coûte que coûte et et rapidement donc vous trouvez des solutions ici un parce que ça peut vous stresser un ça peut vous rendre un petit peu malade de ne pas pouvoir trouver de solution à long terme donc rapidement ce mois de septembre vous vous mettez dans la protection vous faites peut-être un travail qui ne va pas durer longtemps mais ce sera ennuyeux ou en tout cas il y aura un excès d'autorité avec une personne ici donc vous serez emmené à peut-être à avoir un conflit avec cette personne on le voit ici et vous vous allez vous mettre en sécurité financièrement parce que vous traversez quand même un petit tunnel noir ici sur le fait que vous voulez rapidement rembourser votre crédit parce que vous savez que si vous ne le faites pas voilà c'est d'ailleurs pour ça que vous avez envie de de vous protéger si vous le faites pas vous savez qu'à long terme ça va poser un problème pour les les projets que vous avez à faire à long terme donc du coup si vous ne le faites pas rapidement ce projet de rembourser le crédit moi ça me parle d'un crédit à rembourser en tout cas vous voulez le faire vous désirez rembourser rapidement ce crédit Donc moi je pense que vous aurez des petites angoisses par rapport à l'argent Peut-être que vous avez à rembourser justement ou alors un pv ou quelque chose qui vous que vous avez fait cet été qui devra être rembourser pour la rentrée voyez Ouais derrière on a quand même une bonne carte donc du coup ça va pas durer longtemps c'est pour la rentrée en fait financièrement donc ici au niveau de l'énergie de la fin du mois on a le 2 de coupe qui sort donc c'est l'histoire de couple qui sort ici non mais une femme donc peut-être une interrogation à la fin du mois par rapport au couple peut-être que vous allez vous disposer des choses ensemble vous remettre à travailler sur sur le couple à travailler sur un idéal de couple que vous avez peut-être aussi donc ça nous raconte que cette fin de mois il ya une reconciliation dans le couple donc ça ça se passe bien vous êtes sur la même longueur d'onde ça c'est très bien vous arriverez à vous comprendre et à vous retrouver un sans l'énergie du couple ici alors on va aller voir maintenant avec le message de la protection protectrice un petit peu de l'ange et les archanges message des anges et des archanges côté protection on va aller voir le message alors un message pour l'ange donc l'ange qui est sorti c'est l'ange des fois c'est imprononçable à asia regardez comme c'est bon avec les symboliques je les appelle symboliques elphiques un petit peu des écritures angéliques un magnifique c'est le numéro 51 qui sort je vais aller chercher le message pour vous qui est la compréhension ici on vous dit dans cette carte avec la compréhension à asia sont protégés et experts en connaissances ésotériques il contemple les choses divines et découvre les mystères de la sagesse il est capable de sublimer ses désirs et se conduit en accord avec les lois de la nature connaissance innée pour les sciences naturelles une grande capacité intellectuelle aide la personne à acquérir à acquérir une énorme savoir ou un énorme savoir spécialiste en plantes médicinales dont pour la guérison comprendre la cause de la maladie et trouver les moyens pour supprimer le mal donc on a vu ici ce mal-être et cette angoisse que vous aviez ici qui vous ouais par rapport aux finances qui vous embêtent qui vous ennuient on voit ici que cet ange gardien vient vous aider et vous donne ce message de protection par rapport à la suite des événements au niveau de la sécurité financière ici maintenant on va voir en amour pour vous les gémeaux si vous êtes célibataire célibataire gémeaux c'est sorti déjà huit de coupe qui sort donc ce huit de coupe ici il nous dit oui c'est comme s'il y avait un nouveau départ avec ce huit de coupe donc moi je pense que vous redonnez la chance à une personne vous redonnez la chance à une personne de revenir avec vous ou à un ex en tout cas vous lui donnez une chance de revenir si vous êtes célibataire c'est comme s'il y a un nouveau départ un nouveau programme pour le coup dans cette histoire d'amour qui n'est pas finie donc si vous êtes célibataire il se pourrait qu'il y ait une personne qui revienne vers vous on va aller voir le message avec l'énergie de la Vierge je choisis les bâtisseurs ici puisque nous sommes avec le signe de la Vierge ce mois de septembre on va aller voir le message complémentaire pour le gémeaux le gémeaux aujourd'hui on te demande d'être ambitieux vois grand pour toi et cela dans tous les domaines de ta vie cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux donc c'est bien ça il faut être un peu plus ambitieux pourquoi pas de revenir avec cette personne et de revoir et bien ce qui n'allait pas dans le couple que vous avez essayé de faire peut-être que vous avez fait quelques jours quelques semaines peut-être que c'était cet été et que vous allez lui laisser une chance on vous demande d'être un petit peu plus ambitieux sur la relation amoureuse que vous avez rencontrée ok pour les célibataires maintenant on va aller voir pour ceux qui sont en couple depuis quelques semaines depuis quelques jours depuis quelques mois depuis de nombreuses années les gémeaux en couple un message et nous avons l'as de denier qui sort très bien as de denier carrément c'est la réussite et le recommencement c'est l'argent aussi on parle d'argent donc l'histoire d'argent dans le couple est primordiale c'est comme si vous mettiez des graines regardez des graines qui poussent pour le couple c'est comme si vous aviez de nouvelles idées pour pouvoir fructifier l'argent pour pouvoir faire plus d'argent il y a de l'ambition dans le couple peut-être que la personne avec qui vous êtes ne vous suit pas toujours sur ce coup là peut-être que vous êtes ou déçu ou c'est elle qui est déçu par rapport à vos ambitions à vous à votre motivation on avait vu des disputes une réconciliation à la fin du mois mais des disputes par rapport à l'argent des disputes par rapport à on a un homme ici par rapport au travail peut-être que voilà cette histoire de réussite est très importante pour vous dans le couple en tout cas alors on va aller voir le message qui est complète et vous avez aujourd'hui on te demande d'être spontané ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire faire ou ressentir laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement tu vas alors vivre de très belles choses donc quelque part ici j'ai envie de dire que vous allez emmener diriger influencer un petit peu la personne avec qui vous êtes vous allez l'emmener vers ce nouveau départ vous êtes vous êtes communiquant les gémeaux pour soutenir ou voir emmener cette personne vers à être spontané comme ça à parler spontanément de ce que vous voulez vraiment par rapport à la réussite l'as de denier parle de réussite et d'argent et de trouver les moyens de se sortir un petit peu de oui des problèmes qui peuvent y avoir par rapport à l'argent on l'a vu tout à l'heure donc vous cherchez la sécurité et vous emmenez cette personne à aller vers cette sécurité on vous dit de ne pas contrôler la personne mais de l'initier un petit peu pas de l'éduquer mais de l'initier à votre façon de voir les choses par rapport à la réussite et l'ambition dans le couple allons voir maintenant le dernier message de ce tirage de cartes pour le conseil que cet oracle l'oracle des moments mystiques peut vous donner le petit conseil qu'il peut vous donner ici on va aller voir le message conseil pour le Gémeaux mois de septembre 2024 un conseil voilà il sort nouvelle direction c'est bien ce que je disais comme vous avez certainement vécu on a l'obscurité ici qui nous dit que vous avez vous avez moi je ressens beaucoup il y a une formation pour vous de toute façon pour la rentrée ça je vous l'ai dit je crois oui il me semble que je vous l'ai dit et comme vous avez cette expérience un petit peu là avec cette carte très très noire par rapport à l'argent eu une mauvaise expérience peut-être cet été et bien ici on vous parle d'une nouvelle direction pour vous on vous parle de nouveaux départs et de quelque chose d'inattendu on va aller voir la 45 magnifique carte je choisis cet oracle parce que vraiment de très belles cartes alors ici on vous dit un nouveau départ de nouvelles perspectives et un adieu peut-être dire au revoir à un ancien employeur tout simplement ou alors un nouveau départ aussi dans le couple donc une fleur de pissenlit est une montgolfière qui se promène dans le ciel avec pour naquel un chapeau haut de forme dans lequel ces hommes se sont envolés l'un d'eux saute de la nacelle et s'éloigne accroché à une graine de pissenlit il est important au loin et les autres hommes non il est emporté au loin pardon et les autres hommes lui font des signes d'adieu en souhaitant que tout aille bien cette histoire illustre les fins et les départs nécessaires pour gagner une nouvelle perspective dans la vie il faut du courage pour changer de direction et abandonner les vieilles habitudes mais si vous êtes assez courageux vous pouvez vous envoler vers quelque chose de nouveau un rêve un lieu voire vous-même voilà donc il y a un nouveau départ pour vous nouvelle façon de faire nouvelles habitudes de déclencher quelque chose de nouveau en tout cas je vous le souhaite pour voilà avec en plus la fertilité les inspirations les idées que vous avez du début de tirage de cartes et bien vous pourriez vraiment être amené à faire de belles choses en tout cas préparer le mois de septembre pour les mois à venir surtout voilà donc je vous souhaite un bon mois de septembre les Gémeaux je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous prenez bien soin des êtres que vous aimez et puis des êtres vivants voilà surtout à très bientôt